Pour ce qui est de la campagne de commercialisation de cette année, nous sommes à 41 jours de campagne. La collecte totale est de 112 794 tonnes contre, et je le précise, 714 835 tonnes l'année dernière à la même date. Cette année, nous sommes à 112 000 collectés officiellement contre 714 000. Donc si on regarde le chiffre, on peut considérer que la campagne de commercialisation de cette année est mieux partie que celle de l'année dernière. Mais évidemment, il y a un paramètre qu'il faut tenir en compte. Le paramètre c'est quoi ? C'est que l'année dernière, les exportateurs, en particulier les Chinois, avaient commencé à acheter l'arachide avant même qu'on n'autorise les exportations. Je précise que l'année dernière, les exportations n'ont été autorisées qu'à partir du 10 janvier 2021. 10 janvier, on n'en est pas encore là. Mais les exportateurs étaient déjà sur le terrain en train d'acheter. Cela leur avait valu quelques problèmes. Parce que quand ils stockent l'arachide et ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont exporter, il y a des risques pour leur certificat pittosanitaire parce que l'arachide peut se détériorer. Cette année, ils ont été clairs. Ils ont dit qu'on ne pourra pas commencer à acheter l'arachide tant qu'il n'y aura pas une date claire pour l'ouverture des exportations. Eh bien, c'est fait. À partir d'aujourd'hui, on sait qu'on peut exporter l'arachide du Sénégal. Deuxième chose. Vous savez, les exportateurs, c'est des commerçants. Ils font ce travail pour avoir du bénéfice. Le contexte qui a été favorable en 2019 et 2020 n'est pas le même cette année. Pourquoi ? Tout le monde a appris que les produits de première nécessité que nous consommons sont devenus beaucoup plus chers parce que, évidemment, le fret s'est renchéri et les coûts se sont multipliés par 2, voire 3, voire 4. Eh bien, quand ils importent le fret, c'est le même quand ils exportent. Donc, le fret pour exporter aussi est devenu plus cher, ce qui rend l'exportation moins compétitive. Ensuite, l'environnement en Chine, qui est le pays destinataire numéro un de nos arachides, ils ont un stock qui fait qu'actuellement, évidemment, ils ne se pressent pas trop pour acheter des arachides. Et compte tenu de tous ces facteurs, le président de la République, soucieux vraiment du pouvoir d'achat des producteurs, a instruit le gouvernement de lever la taxe sur l'exportation des arachides pour rendre cette activité plus compétitive et permettre aux exportateurs d'acheter dans de meilleures conditions pour pouvoir s'en sortir. – Sous-titrage Société Radio-Canada